Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc on se retrouve pour la suite de Zelda dont vont 5 Miss Awakening Days. Et là, bon, je vous dois quelques explications pour que je n'ai pas à continuer plus tôt. Pourquoi j'ai joué comme une merde aussi ? Enfin là, vous ne l'avez pas encore vu. En fait, je joue au clavier. C'est trop à la merde. Attends, je comprends les trucs en plus. C'est quoi B ? Regarde C, qu'est-ce qu'on... Je vous dis, j'ai super du mal à jouer parce que je joue au clavier. Donc là, je vais vous expliquer 2-3 trucs au niveau des vidéos. Le bloc de son, il va rester. Là, normalement, il ne craint pas les coups de face, mais il a dû se retourner au dernier moment un peu loin. J'ai mal. Regarde. Voilà, il y a toujours le bloc de son. Parce qu'en fait, je vous explique cette vidéo, je vais refaire à peu près 75 fois. Non, j'exagère, mais j'ai dû la faire bien 15 fois. 15 fois en entier, sur plusieurs semaines, j'ai recommencé. Je me dis, oh, je vais pas... Putain, mais je crache pas, là, c'est-à-dire ? Ah, c'est parce que j'ai le bilan, ok. Euh, hop. Donc, je joue un peu comme un chien. Bon, jusqu'à maintenant, ça va, en fait. En fait, je joue bien, ça va. Je sais pas, vous entendez pas le bruit du clavier, juste. Bon, le donjon, je le connais par cœur, hein, pour ainsi dire. Je rajoute des fois, ça sert à rien, donc, bon. Euh... J'ai essayé plein d'autres méthodes d'enregistrement, d'autres logiciels, d'autres encodages, etc. Et à chaque fois, des résultats à la con, sauf que je me rendais compte, bien sûr, après avoir fait la vidéo. Donc, euh... En clair, je gâche. Je faisais 25 minutes de vidéo à chaque fois, et euh... Et à chaque fois, ben... Je me rendais compte que c'était pourri. Après, ben, il y a des fois où j'ai joué comme un gland, aussi. Ah ! Ok. Les ennemis rapparaissent avec les tables. Hop. Ouais, j'ai joué comme un gland. Il y a des fois où je me suis plommé dans le donjon. Faut le faire, hein, parce que c'est vraiment pas... Il est tout petit, en plus, quoi. Eh, putain, mais je fais quoi, hein. Enfin, je confonds les trucs, hein. Alors, j'ai échangé les deux trucs. Tu sais que maintenant, je suis plus lent. Non, tombe pas dans l'escalier. Ah, mais il se fait ma gueule, quoi. Voilà. Donc, vous allez voir, dans ce donjon... Vous voyez, il y a le point de son. J'ai l'impression qu'il est moins courant. Enfin, moins courant, moins... Qu'il est moins souvent, quoi. Pas fréquent, ouais, voilà. C'est bien. Donc, après, vous voyez que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, voir pourquoi. C'est putain d'antivirus de merde ! Attendez deux secondes. Voilà. Je me fais spammer par mon antivirus. Putain, c'est pas vrai, rien de tout. J'espère que la vidéo va marcher. Parce que là, en fait, je vais recommencer une fois. Il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, là, encore ? En fait, alors là, c'est la seule sur le gâteau. Et bon, bah, je vais recommencer 15 fois. Je la refais une fois, là. Cette fois, c'est bon. Je suis plus découragé. Parce que je vous jure, quand vous faites, je sais pas combien de fois d'appeler. Et que... Vous en avez marre de recommencer la vidéo, refaire la même chose, refaire la même chose à chaque fois. Enfin, j'essaie de varier mes commentaires, mais après, je savais plus quoi dire. Euh... Il n'y a rien ici. Non ? Si ? Ah bon. Ah oui, c'est vrai. C'est ce qu'il y a. Bah, je me suis dit, allez, je vais le refaire dans quelques mois. Parce que ça m'a saoulé. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je la refais, ouais, il y a quelques jours. Et après, je me suis rendu compte que... Si il y avait... Enfin, si vous voulez, j'ai recommencé deux fois la vidéo. Et les deux sons de mes commentaires étaient ensemble. Donc ça faisait salut à tous, salut à tous. Et hop, on entendait en même temps les deux sons. Donc, ça a chier. Et ouais, là, je n'ai pas enregistré de vidéo depuis un bail, parce que je suis assez occupé. Bah, pourquoi ? Enfin, vie personnelle, hein. C'est... C'est que ma femme, en fait, elle va bientôt à côté du centre d'Ambos, quoi. Non, je déponne, hein. Et euh... C'était pas drôle, c'est pas drôle. Non, en fait, c'est que le deuxième. Alors, attendez. Là, je vous explique. Euh... Je sais même pas si je l'ai bien. Ouais, mais saute-moi dessus, quoi. Allez, go. Voilà. En fait, il faut la clébière avec l'épée et le bomber la gueule, quoi. Fuck. Ouais, cette vidéo est pas super délire, mais c'est pas pourquoi, hein. Mais j'arrive pas à la faire délire, cette vidéo. Parce qu'en fait, je pense que les premières fois que j'ai fait délire, quoi. Et puis, à force de la recommencer, ça me décourage. Je serai le con et je me détendrai plus une fois que j'aurai passé cette vidéo, parce que j'en ai marre de la refaire. Ouais, donc là, vous allez voir un petit truc. Voilà. Donc, en fait, l'espèce de petit truc qu'on a vu, là. Enfin, le bon squelette. C'est pas très petit, d'ailleurs. Enfin, des scaltis. Ouais, c'est. C'est un... C'est pas un mini-boss. C'est juste un ennemi... C'est de la particularité de ce donjon, en fait, hein. Parce que dans ce Zelda, vous avez vu, il y a pas mal de... Donjon prend une particularité. Putain, j'ai un vrai moulin à parole, là. Je sais pas ce que j'ai. J'ai pas arrêté de parler une saison, quoi. Ouais, et voilà, on va devoir le combattre plusieurs fois. Quatre fois. Jusqu'à ce qu'il nous passe l'objet du donjon, en fait. Il y a aussi un mini-boss, hein, donc c'est pas lui. Putain, mais j'ai déjà... J'ai déjà fait un perfect, hein. Là, je sais pas ce que je fous. On va pas de me faire lâcher. Voilà, troisième endroit, c'est en haut. Parce que je connais pas refusant. Quand je dis ça, j'ai juste de me plommer, mais... Enfin, non, c'est bon. Alors... Le pire, c'est que... Je vais vous raconter ma vie, là, c'est pas grave, hein. C'est que... Il y a deux minutes, je suis en train de prendre ma douche. Je suis en train de raconter plein de conneries sous la douche. Je dis, putain, je pourrais dire ça dans la vidéo, mais en fait, je dis rien. Parce que je sais pas, je vais prendre une délire. Peut-être que j'en ai un peu marre de la vie, si vous voulez... Pourquoi ? Ben... Il n'y a plus de gâteau, en fait, dans le tracard. Enfin, c'est des conneries, il y en a pas. Mais franchement... Prenez des pipitos crocs sablés, quoi, si trop. Je le répéterai jamais assez, c'est les meilleurs vins biscuits du monde. Parce que c'est pas des conneries, hein, ce que vous voulez. J'adore vraiment. En fait, je vous raconterai bien ce cas-là. C'est vous dérangement, ok. J'ai... Ouais, j'ai récemment... Il y a quoi, il y a un, moi ? J'ai découvert des biscuits, là. C'est des pépitos crocs sablés. C'est pas les pépitos normaux, hein. Rien à voir. Putain, mais quand j'en ai mangé un... Oh putain, j'ai bouffé le paquet en l'entrée. Même la boîte. Et euh... Allez, flop. Alors là, on va faire un petit truc. On va retourner au début du donjon grâce au Mambo de Mambo. Voilà. Parce qu'on va devoir retourner à la 4ème salle où... Où je dis retourner, parce que... C'est là où on a eu le... La première cri, en fait. Enfin là, celle d'à côté. Parce qu'on va combattre le squelette une dernière fois. Voilà. Voilà. En vrai, tant mieux que je l'ai refaite la vidéo, parce que... Le problème de sonde, la dernière fois, là... Enfin, tant mieux que ça ait gâché la vidéo, parce qu'elle était moins bien. C'est de la force. Je... Je foutais rien. Je faisais de la merde, et puis j'ai oublié la statue de chouette. Enfin, le bête. Donc, c'est pas... Super con. Euh... Non. Ouais. C'est ça, ouais. Dans lequel touche j'ai. Parce que j'arrête pas de confondre les touche, là. Et puis, en fait, j'ai plus de manette. Parce que j'ai perdu l'adaptateur de la manette. Ah, il faut le toucher 3 fois, il me semble. La première fois, 3 fois. Les deux autres, 2, je crois. Et là, encore 3. Donc, en tout... 6, 7, 8, 10. Vous voyez, c'est très simple. Quand on connaît... La tactique, entre guillemets. Il faut avoir une tactique. Il faut juste savoir qu'il y a que les bombes qui peuvent le blesser. Et là, c'est tout ce que je l'ai dit. Voilà. Et là, on obtient le grappin. Qui grappine bien. Enfin, franchement. C'est un vrai grappin, ça. C'est-à-dire que... Voilà. Pas comme dans Oracle of Aegis. Dans Oracle of Aegis, c'est un inverseur. Enfin, il s'appelle le grappin au niveau 1 et l'inverseur au niveau 2, je crois. Bon, on s'en fout. Mais il grappine pas, quoi. Il grappine pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous échange avec l'ennemi. Là, il blesse les ennemis. Et il fait super mal. Il fait 2 fois plus mal que l'effet niveau 1. Et surtout, ces petits ennemis-là, on peut les éclater. Parce qu'il fait carrément disparaître le masque. Et hop. Et de dos, on les one-shot. Donc c'est vraiment... Du bon, quoi. Il dépèse pas mal... Voilà. Tac. Vous voyez, c'est vraiment... On peut attraper les objets, avec. Bon, je vous l'ai dit... C'est un couteau suisse, en fait. Il est multifonction. Un peu comme les robots, là, de... De Seb. Vous savez, vous pouvez découper les carottes en rondelles. Faire des carottes frappées, etc. La comparaison est un peu bizarre, mais... Hop. Il vient. C'est un peu James Bond, là, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. À part que c'est pas dans une montre. Alors, hop. Et là, le miniboss, c'est bientôt. Ça, c'est un endroit qu'on peut passer avec le jardin. Enfin, on peut le passer aussi en sautant. Mais on se prend... Un ennemi sur deux dans la gueule. Les flèches, bah, ça sert à rien. On a pas d'arc. Par contre, on a 299 rubis. Ce qui fait qu'on va être bien friqués pour la suite du jeu. Ça va être par fond. Donc là, en fait, c'est par ici. Tac. C'est une échelle. Bon. Fallait deviner que c'était en hauteur, là. Enfin, je sais pas si c'est une échelle ou un pont. Enfin bon. Ou c'est de la 2D. On peut pas trop savoir. Si c'est de la hauteur ou de la longueur. Voilà. Et donc, le boss. Euh, miniboss, pardon. On a presque fini le mouvement, là. Donc, miniboss, on peut pas arrêter ses attaques ou bouillées. Sauf qu'en fait, on peut le blesser quand il loue son oeil. Comme ça. Et à ce moment-là, il y a des chances qu'on prenne le rayon avant de le bouclier de nos protèges. Donc, il faut toujours garder la touche bouclier enfoncée. Et attaquer quand c'est nécessaire, comme ça. Alors, c'est un boss qui peut durer super longtemps. Ouais, mais il peut être très très rapide. Pourquoi ? Bah, vu qu'on peut le blesser que quand il loue son oeil. Et que ce connard, il arrête pas de faire chier, là. Putain, allez, ouvre son oeil. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça allait à toi. Des fois, il loue son oeil trois fois de suite. Des fois, il nous fait filer une demi-heure avant d'ouvrir son oeil. Donc, du coup, on sait plus quoi faire. Faut pas le louper quand il loue, par contre. Parce que... Par exemple, la dernière fois que je fais la vidéo, lui, il l'a ouvert trois fois de suite. Je crois qu'il faut le taper quatre fois. Et après, faire parier avec l'autre, quoi. Pourquoi nous en ont mis deux ? Pour augmenter la difficulté, peut-être. C'est tellement simple. Allez. Et en fait, ce boss a été repris pour Oracle of Seasons. Ouais, je crois que je m'apprends pas. Parce que les combats avec le lance-pierre. Ouais, c'est Oracle of Seasons. En tant que boss. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Je vais pas trop dire, parce que... Enfin, ils ont changé un petit truc. C'est qu'ils ont mis une pince. Ça ressemble plus à des araignées qu'à des crabes. Oh ouais, remarque qu'ils faisaient blasser avec... Sur le côté, donc. Quoique, théoriquement, une araignée peut se déblasser sur le côté, je pense. Je dis ça, mais c'est con. Un chien aussi peut se déblasser sur le côté, je pense. C'est vrai con, mais... Voilà. Putain, j'ai pas remarqué que ça faisait une petite tête de mort, le... Le sol, parfait. Putain, j'ai peur de son mot. Alors... Bon bah je vais attendre, hein. Merde, je vous regardais pas, putain. Ouais, il est même passé à travers le... La boule, là. Voilà. Vous laissez appuyer le bouton bouclier. Comme ça, dès que le grapant revient, ça m'automatiquement bouclier. Ouais, vous voyez, c'est un jeu... Un boss... Enfin, un mini-boss facile, mais qui peut être long. Ça aurait pas de chance. C'est là que... C'est dans ce genre de truc... Que les speedrunners, ils... Putain, quoi. Si vous faites un speedrun du jeu, et... Là, vous... Ah, putain, je t'en ai, merde ! Enfin, voilà, quoi. C'est chiant. Je crois jamais de speedrun, perso. Mais pour moi, un jeu, je l'apprécie pas en le faisant vite, quoi. Déjà, j'ai pas trop les compétences pour. Quoique, ouais, il y a certains jeux, je crois. Mais genre, les jeux de plateforme, je crois jamais, non. Parce que... Là, si j'arrive à le finir, c'est bien, quoi. Mais genre, un speedrun de RPG, je trouve ça chier, parce que... Le jeu, tu le fais plus rapidement, mais... Tu le vois pas plus rapide, quoi. C'est pas comme un jeu de... Attendez, je fais quoi comme merde, là ? Non, c'est pas la problème. Euh... Ouais, mais non. Bah, non. En fait, là, on va devoir aller à un endroit... Putain. Euh... Le cerceau... Enfin, le cerceau. Ça embrasse même, les gars. Alors... Ça fait du bien quand je ferme ma gueule, en fait, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est vraiment un objet trop puissant, quoi. Complètement abusé. Voilà, en fait, il y a deux boss pour aller... Pfff... Je dis de la merde. Deux chemins pour aller au boss. J'allais dire deux boss pour aller au chemin. C'est... Bah celui-là. Par ici, là. Le petit escalier à la droite. Putain, merde ! Je remets mon casque et vous, ce matin... Ouais. 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 Alors... Où... Euh... Bah... Le chemin que j'ai pris tout à l'heure, là, prend le mini boss. Il mène tous les deux boss. Donc, quelle est la différence ? Aucune. Peut-être un chemin plus rapide. T'es bien. T'es bien. T'es bien. T'es bien. M'en tape. Par moitié de ma vie, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc là, il faut plonger au milieu de la flaque. Ah, je vous dis un petit truc qui sert à rien. Vous voyez les petites lampes, là, qui sont sur les côtés ? Le croisement des lampes, c'est là où il faut plonger, en fait. Et ça, il y a un e-book qui nous le dit, euh... Si on prend le chemin, justement, du boss... Euh... Pas celui du... Qui est à côté du mini boss, mais l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Avec l'escalier en bas à droite, là. On voit une statue de chouette qui nous dit, euh... Plonge au... Au croisement des lumières. Un truc comme ça. Voilà. En fait, ça sert tout simplement à avoir... Euh... La clé du boss. Dans ce donjon, tout est simple sauf le boss qui est un petit peu... Pas spécialement dur, mais... Un petit peu casse-cou. Prode Paul. Ah, par contre, là, contrairement au... Au racloff, là... Bah, les deux boutons marchent dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas un bouton pour aller plus vite, quoi. D'ailleurs, il ne s'envoie rien, il ne s'envoie plus vite dans l'eau. Voilà. J'ai beaucoup de comparaisons, hein, parce que... C'est ça, je crois que vous avez prévenu, hein, que j'allais faire des comparaisons entre vous. Ah, je crois qu'il a re-compris comment on annule le... Comment on fait ? Je crois qu'il faut tout simplement aller dans la direction opposée et ça annule le... On n'a même plus à le déclencher, l'espèce de dialogue, là. Enfin, le... Enfin, le dialogue, mais... Vous avez compris. Alors... Par contre, là, il fait un son diagonal avec le clavier, c'est génial. Ah, c'est ce que j'avais dit, mais... Je vous jure, c'est chaud au clavier. Bah, la manette, je l'aurai fait super facilement. Oh, mais il aime pas bien tout ça. Ça, c'est juste la clé qu'il nous faut parler au boss. Il y a un petit bloc juste avant le boss. Sinon, bah... Alors, est-ce que je choisis le chemin boss ? Le chemin mini boss, ou... Je vais prendre l'autre chemin, vu que vous l'avez pas vu. Le chemin mini boss, c'est là où il y avait les petits champignons à la Mario, là. Les boom boss. Et l'autre chemin, bah... C'est celui que j'avais... Juste après la salle du squelette qu'on voit la première fois. Ouais, c'est vrai. Eh, je parle énormément dans cette vidéo, c'est un truc de malade, je m'arrête pas. En fait, je suis plus habitué à faire des vidéos, hein. Je sais pas, c'est bizarre pour moi de dire ça, mais... Mais c'est vrai, hein. En vrai, on peut les tuer... Comme ça. Ça, c'est marrant. Je vois qu'on trouve là-haut. Ça, c'est marrant. C'est pas marrant. Et normalement, même si on bouge pas, ils sautent en-dessous de nous, ils tombent. Voilà. Moi, j'ai bien fait de prendre ce chemin. Ah bah, en plus, si je l'ai... Je sais s'augmenter. Voilà. C'est cette statue de foot-là qui nous dit de plonger au croisement des lumières pour la clé de mille boss. Qui sert à rien, vu qu'on va être là, hein. C'est simple. Alors, je pense avoir les doigts enclosés, là. Hop. Pas enclosés. C'est poulet, quoi. C'est poulet au curie. Alors, j'ai plus beaucoup de vie. Euh... Ouais, ça doit aller. C'est ça. Le boss. Voilà. Donc là, logiquement, j'ai encore l'effet du fragment de puissance. Alors, le boss, ben, tout simplement, on le tue avec le besoil du longon, hein, le grappin. Enfin, avec l'épée. Mais avec le... Mais on l'attire avec le... On fait comme ça, et ça l'attire, et on le frappe de l'en. Y a sa queue qui fait chier. Surtout que, euh... Ouais, voilà. Qu'elle passe bien au bon moment, cette connasse. Allez, viens, ramène ton cul. C'est pareil, lui, il peut être long, hein. Parce qu'il faut être vigilant, on va pas se faire trop blesser. Surtout que ça va se compliquer un petit peu, après. Allez, merde ! Voilà. Bon, là, j'ai fait de la merde, hein. Normalement, faut le faire de plus loin pour la tirer plus loin. Voilà, c'est ça. On peut le frapper plusieurs fois, hein, si on fait bien. Mais là, j'avoue, je joue un peu comme un grand du coup. Voilà. Et c'est comme ça jusqu'à la fin, hormis une petite variation à la fin, vous allez voir. Voilà. Ça. Ils exposent tout seul ou quand on les touche. Il y en a plein, c'est des faux, des faux verts, en fait. Et puis après, ben, on aura l'essence et on aura fini et ce sera fun. Ouais, à savoir que quand on attire le verre hors de son trou, là, la queue rentre. Putain, ça fait trop aux phrases à consonance, pardon. Trous verts... Enfin, ben, on peut voir. Trous verts. Enfin bref. La queue rentre, donc. Si vous voyez que la queue qui vous arrive sur la gueule, et que vous sortez le verre de son trou avant, elle rentrera, donc vous l'apprendrez pas. Je sais pas si j'ai bien expliqué et si c'est utile ce que je dis, mais c'est pas grave. Allez, man. Désolé, hein, c'est très long. Putain, en plus, c'est un faux, quoi. Sauveur. Enfoiré ? Non. Putain, mais ça fait chier, hein. Si je crave ici, ça sera content. En fait, il faut toujours aller dans le sens de la queue, c'est-à-dire, comme ça. Et si elle est dans l'autre sens, vous partez du bas, quoi. Comme ça, vous pouvez vous décaler la tente, parce qu'elle est pas très rapide, hein, comme vous le voyez. Oh, là, il est mort, là. Putain, on reparait. Bâtard. Voilà, comme ça, vous pouvez faire ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un petit message qu'il nous dit. Ah, c'est important, hein. Je crois que c'est pas le premier boss qui nous avertit que c'est dangereux. Vous allez comprendre, en fait. En fait, on connaît le fin mot de l'histoire à la fin du jeu, quoi. C'est logique. Il y a l'impression que ça a pas trop fait, le bug de son. Yeah. Et voilà. C'était bien, hein. Bonne vidéo, non ? 5 étoiles. Les Seracom. Ah, voilà. Donc, ben, écoutez... Je vous dis à la prochaine. Pour une vidéo, peut-être, un peu mieux. Parce que j'aurais pas à recommencer 25 000 fois, et... Et la suite du jeu, voilà. Donc, à la prochaine. Salut !